L'Assemblée nationale a adopté quatre projets de loi de prêt. Le premier concerne le prêt de la Banque de l'Afrique australe pour le commerce et le développement, permettant à Madagascar de jouir pleinement des prérogatives en tant que membre du commessa et membre de la banque TBD. Cette banque permettra le financement de projets publics que privés. La deuxième adoption de projets de loi est l'accord de prêt relatif au financement de programmes de formation professionnelle et d'amélioration de productivité agricole FormaProd. Ce prêt additionnel pour le milieu rural et pour l'élaboration d'une stratégie nationale de formation professionnelle d'un montant de près de 6 millions de dollars devrait impacter sur 41 000 jeunes grâce au fonds de démarrage. Le troisième projet de loi adopté est un accord de prêt relatif au financement de projets de construction de centrales électriques hybrides photovoltaïques entre Madagascar et la Belgique d'un montant de 800 000 euros remboursables en 30 ans. Et enfin l'adoption du projet de loi 025-2018 du 26 juillet 2018 concernant le contrôle de gestion des entreprises publiques en vue de cibler celles qui devront ou non bénéficier de subventions. La séance est déroulée en présence de l'exécutif, notamment du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Harrison Edmond-Randier-Mannan et du secrétaire général du budget Falir Razopelli.